hello hello la famille j'espère que vous allez bien moi je vais super bien et très heureuse de vous prendre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo organisation frigo alors je vais vous parler un peu de ma petite organisation que j'ai réalisé à l'intérieur de mon frigo avant c'était pas du tout comme ça mais j'ai essayé j'ai pris un peu de temps pour organiser afin que ça puisse un peu être présentable comme vous l'aurez marqué sur les images alors si c'est la première fois abonnez vous à ma chaîne activer la cloche de notification pour ne rien rater également laissez moi vos jolis commentaires faites moi signe que vous êtes là sans perdre beaucoup de temps on passe à la vidéo du jour merci déjà à mes nouveaux abonnés vous avez été nombreux à répondre à mon invitation que dieu vous bénisse je veux d'abord vous parler du frigo en soi mon frigo vient de chez l'os mais vous pouvez également le trouver à best buy à home depot pour ceux qui sont aux états unis pour ceux qui sont ailleurs je sais pas trop mais la marque c'est samsung et c'est le family hub four doors something like that donc vous fait chercher sur internet je suis très sûre que vous allez trouver si vous vous trouvez en europe au canada un peu partout je crois que c'est partout alors j'aime beaucoup ce frigo parce que le vieux déjà l'extérieur c'est beau c'est présentable j'ai l'eau j'ai des glaçons en cube j'ai également des glaçons écrasés également à l'intérieur j'ai suffisamment d'espace depuis que j'ai ces frigos j'ai vraiment pas de problème d'espace ça prend toutes mes provisions sans problème je peux l'organiser assez facilement ça beaucoup de room à l'intérieur en tout cas ça c'était vraiment un bon choix que nous avons fait concernant ce frigo en tout cas si vous étiez en train d'hésiter pour la voix je peux vous les recommander la tablette là c'est comme le téléphone vous allez tout faire à l'intérieur vos listes de shopping j'ai pas vraiment besoin d'écrire sur papier même si j'aime toujours écrire sur papier bien que dans la tablette là je peux faire le shopping list je peux jouer de la musique quand je peux regarder mes vidéos je peux aller sur facebook les réseaux sociaux en tout cas toutes les applications que vous avez dans le téléphone vous les avez dans cette tablette alors je classe les histoires selon les 16 et je tiens également compte de l'esthétique donc à la porte droite au dessus j'ai mis les sauces confiture en fait les histoires qui sont un peu qui ont la même forme des boîtes voilà c'est que j'ai mis au premier niveau et en bas là j'ai mis les histoires qui sont en carton en fait je tiens compte de l'esthétique bien évidemment donc c'est clair donc quand vous cherchez quelque chose je peux trouver facilement mais je veux que la présentation soit quand même présentable en bas j'ai mis les choses en carton j'ai les half and half milk and cream j'ai les bouillons de poulet j'ai d'autres sauces et les dressings derrière et en bas j'ai le jus que j'ai pas encore transféré dans les bouteilles que je vous présentez après les bouteilles que j'ai acheté et de l'autre côté de la porte gauche voilà au premier niveau j'ai les canettes j'ai les ginger beer les juice pour moi et les jus aussi pour les enfants les ginger beer c'est le jus de gingembre en fait en bas j'ai également mes ingrédients pour assaisonner la nourriture en pâte la place a été vraiment c'est vraiment petit alors l'histoire qui allait fit mieux c'était mes épices de mes épices pour assaisonner la nourriture voilà pourquoi j'ai introduit ça dans dans les espaces là en fait j'utilise tout en ma faveur même des petits espaces là je laisse pas je cherche toujours quelque chose à mettre qui va contribuer à l'esthétique mais également qui va m'aider à serve l'espace en par à l'intérieur voilà d'abord je vous montre le view à quoi ça ressemble quand les deux portes sont ouvertes en tout cas j'ai suffisamment d'espace pour la nourriture de la famille de quatre donc ça nous va très bien j'ai vraiment pas de problème quant à l'espace au premier niveau j'ai classé les ya des enfants le dessert j'ai classé les beurre les fruits que j'ai mis dans des petits bols en glace que j'ai eu à dos là donc par bol c'était juste un dollar ça me permet vraiment de bien conserver les fruits derrière là j'ai mes tomates pour la salade voilà un peu comment j'ai organisé le premier niveau de l'autre côté j'ai les containers là des oeufs en tout cas ça prend beaucoup d'oeufs puisqu'on en prend beaucoup j'avais besoin d'un gros truc alors j'ai utilisé les trucs transparents la fête les containers transparents là pour conserver mes oeufs et en bas j'ai mes bols en plastique voilà ça j'utilise en attendant tout comme mon projet c'est de trouver que les bols en glace et comme je n'avais pas assez d'argent pour acheter en glace j'ai d'abord pris en plastique pour le deuxième niveau mais très bientôt je vais les remplacer par ceux qui ont glace parce que c'est mieux qu'en parlant de l'esthétique en tout cas le glace est beaucoup plus joli que le plastique ça c'est juste en attendant mais c'est quand même beau ça m'a permis de bien organiser les fruits à l'intérieur de ces bols là la nourriture les leftovers en bas j'ai mes légumes que j'ai mis en boîte si j'ai les laits que j'ai mis dans les bouteilles plastiques là que j'ai eu toujours à un dollar derrière je crois que j'ai quelques autres sauces en fait les légumes là que j'ai mis dans les bouteilles en glace j'ai mis de l'eau à l'intérieur c'est juste pour permettre à ce que ça se conserve plus longtemps j'ai appris cette recette auprès des nelly et depuis je suis accro ça m'aide beaucoup alors j'ai mis les quelques bouteilles d'eau en bas j'ai des légumes voilà on va ouvrir pour voir ce que j'ai comme légumes à l'intérieur d'abord je vais vous parler des séroums là là où il ya les légumes en fait vous fait contrôler la température là où il ya les tomates j'ai mis la température l'humidité en aïe donc une forte humidité pour permettre de conserver les avocats mes raisins mes tomates j'ai des mangas derrière là et de l'autre côté où il ya les citrons et les bell peppers j'ai mis en l'eau donc je peux gérer la température de ces chambres là selon les produits que j'ai mis à l'intérieur voilà il paraît que c'est aussi c'est pas bien de mettre les citrons dans dans le foie mais moi je mets quand même parce que je n'aime pas laisser beaucoup les choses à l'extérieur je n'aime pas que la cuisine soit encombré les cannes en top là j'aime que ça reste vide que ça reste clean et c'est plus joli pour moi voilà pourquoi j'aime mettre les choses soit dans les armoires soit au frigo j'aimerais également préciser que tout ce que j'achète comme bol plastique bouteille plastique biberon plastique je vérifie toujours si c'est bpa free alors les mamans informez vous sur les bpa en fait c'est une substance qui est utilisée pour fabriquer les histoires plastiques les boîtes de conserve boîtes de lait biberon quand vous achetez les choses de vos enfants rassurez vous que c'est les bpa free parce que les bpa là c'est une substance qui cause beaucoup des maladies beaucoup de maladies notamment les cancers surtout chez les enfants moins de deux ans en tout cas allez sur google tapez bpa donc bpa vous allez lire vous allez vous informer et quand vous achetez les choses plastiques vérifiez que cette substance ne se retrouve pas dans le plastique que vous achetez une façon simplement de protéger votre famille la prochaine fois avant d'acheter un truc plastique maman rassure toi qui s'est écrit bpa free que le bisphénol et ne se retrouve pas dans la fabrication de ce produit là c'est juste pour protéger nos familles tiroir suivant voilà ici j'ai mes carottes mais concombre j'ai mes tomates pour la salade également j'ai de la salade les lectus les choux fleurs les burrito bread en fait c'est ce que j'ai un peu ici ici ça prend pas la glace c'est juste de la fraîcheur donc c'est vraiment les lieux idéal pour garder les légumes comme les choux voilà les concombres on va descendre tiroir suivant ici j'ai les viandes les pundous les pains au grain que j'ai conservé voilà j'ai un peu tout un peu tout ce qui peut faire du désordre dessus là et qui peut être glacé congélé je mets ça en bas ici là j'ai les légumes et j'ai mis dans des petits sachets j'ai les grand beef j'ai des saucisses les frites les poissons les brocoli et si je mets un peu tout donc je classe les doigts qui sont dans les plastiques je les superpose pour gagner un peu de l'espace en bas j'ai les pépins aux graines donc quand je sais que je vais pas finir ça donc je mets dans les fricots je peux manger au fur et à mesure j'ai les dinner rolls que je peux juste chauffer au four donc c'est assez facile à chauffer j'ai les viandes les pundous voilà il ya un peu de tout je crois que c'est la fin c'est un peu de cette façon que j'organise mon frigo vous avez comment je range la nourriture comment je range les oeufs tout ce que j'ai dans mon frigo comme food donc j'espère que ça vous a inspiré ça vous a donné les idées ça compléter n'oubliez pas de faire des recherches sur le bisphénol et si c'est la première fois que vous entendez parler de ça c'est très très important nous voyons beaucoup de maladies les enfants avec les cancers c'est parce que les mamans ne sont pas informés alors informez-vous c'est très important on passe à la recette du jour alors avant de commencer cette recette je dois déjà vous signaler que vous soyez informés c'est la première fois que j'essaye une recette chinoise donc c'est la première fois que j'essaye cette recette donc si vous voyez des erreurs là comprenez vous allez me voir avec la tablette à côté je suis en train de regarder la vidéo en train de préparer je regarde la vidéo en train de préparer je suis vraiment à la loupe en bon élève donc c'était vraiment une belle aventure à la cuisine je me suis dit que je dois vous partager comment j'apprends aussi j'ai appris sur youtube donc je suis en train de regarder je copie je regarde je copie mais les résultats étaient fabuleux je vous assure que les résultats étaient vraiment surprenants mon mari j'ai lui posé la question comment tu trouves mon chinese il m'a donné 9 sur 10 imaginez c'est la première fois il m'a donné 9 sur 10 il dit que c'est exactement comme c'est que nous mangeons au buffet chinois j'apprête les ingrédients rapidement et on passe à la recette alors j'ai terminé d'apprêter mes ingrédients j'ai fait bouillir l'eau au feu et j'ai mis mes brocolis à l'intérieur pour cinq minutes vous n'êtes pas obligé de faire comme moi en fait moi j'ai fait ça parce que je voulais que les brocolis soient tendres les brocolis et les haricots la conste vraiment cru cru j'ai du mal à manger ça donc j'ai mis le brocoli au feu pendant cinq minutes j'ai tamisé c'était pas trop cuit mais c'était quand même devenu tendre donc les brocolis les carottes et les haricots c'est devenu tendre j'ai également cuit mes noodles et j'ai réservé à côté là je vais mettre l'huile d'olive vous pouvez utiliser l'huile végétale mais moi j'ai préféré utiliser l'huile d'olive j'ai passé l'huile au feu je vais faire suivre mes oignons voilà je vais tout vous expliquer au fur et à mesure je fais d'abord suivre les oignons dans mon huile d'olive et on continue avec les explications en fait j'étais en train de suivre la recette dans ma tablette et moi je faisais que copier c'était la première fois que j'essaie cette recette donc j'ai essayé en direct avec vous donc si c'est pas joli à la fin là ne me jugez pas c'était la première fois j'ai essayé quand je vais essayer pour la deuxième fois ça pourra se perfectionner d'accord merci déjà parce que je sais que vous n'allez pas me désappointe et vous allez me soutenir vous allez m'encourager puisque j'ai juste essayé après les oignons j'ai fait suivre les bell peppers les rouges donc vous pouvez utiliser les verts ça dépend de vous moi j'ai préféré le rouge je fais suivre les spring onion je ferai suivre également de l'ail je crois oui je vais mettre de l'ail alors après les oignons bell peppers de l'ail le gingembre j'ai ajouté maintenant les brocolis les haricots verts et le poivre rouge je vais griller pendant trois minutes avant d'ajouter les chickens alors je précise que les chickens là des morceaux de poulet c'était déjà fait j'ai ajouté là je suis en train de saler les morceaux de poulet là j'ai acheté déjà fait déjà coupé c'était déjà préparé c'était de fou les côtes donc je voulais pas prendre le risque de tout essayer moi même donc je fais d'abord avec ce qui avait déjà fait prochainement j'essaierai de faire le tout seul donc le poulet et le la sauce j'ai acheté ça comme ça chez les chinois voilà étape suivante je vais ajouter d'abord les soy sauce soy sauce et la sauce de soja voilà j'achète et j'ajoute plutôt le soy sauce j'ai rému j'ai rému très bien je crie encore pour deux ou trois minutes ensuite je viendrai ajouter le poulet et la sauce là qui vient tout droit du store donc j'ai acheté ça comme ça on a on a ils ont appelé ça et jean et jean style sauce donc c'est la sauce des asiatiques c'est 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 sucré c'est dark donc en fait j'ai ajouté après le bocoli j'ai ajouté les noodles que j'avais déjà trempé dans l'eau chaude que j'avais déjà cuit fait dans l'eau chaude comprenez je suis en train de beaucoup tâtonner parce que je suis en train de suivre tablette je fais c'était vraiment stressant de faire ça en train de me filmer mais on essaye en apprenant après les noodles je vais ajouter la sauce voilà on ajoute la sauce la sauce des asiatiques la sauce des chinese en fait je vais tourner tourner bien malaxer bien mixer et je viendrai ajouter le morceau de poulet que j'ai acheté déjà fou les coups donc ils ont je sais pas si ils ont bec ça et c'est déjà bon salé préparé c'est vraiment bon je vais mixer ça à ma casserole de bocoli je vais tourner 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 quand je vois que c'est trop sec je vais ajouter un peu des soy sauce j'ai continué à tourner tourner j'essaie le sel si c'est suffisant si c'est pas suffisant je vais ajouter un peu les selles à ce niveau si vous voulez vous pouvez ajouter un peu des black pepper moi j'ai oublié je sais pas si j'avais mis ou pas voilà et c'est prêt on va mettre dans je vais mettre ça dans la poêle on va voir d'abord à quoi ça ressemble ok ok ne vous moquez pas de moi voici les résultats finales de mon plat de chinese fait maison quelle belle aventure dites moi sur 10 vous me donnez combien c'était la première fois d'essayer et voilà voici les résultats devant vous côté moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais beaucoup des gros bisous on se retrouve dans ma prochaine bye bye ciao Sous-titrage ST' 501